Ça va vous paraître débile mais... J'ai toujours été giga timide depuis que je suis tout petit. Genre je me souviens quand j'étais plus jeune par exemple c'était même impossible ne serait-ce que de commander un truc au caissier du McDo. Du coup j'ai cherché un défi qui pourrait me faire sortir de ma zone de confort et progresser là-dessus. Livreur Uber Eats. Ça revient à parler à des dizaines de personnes toute la journée, on est confronté à des problèmes. T'es parfait. En plus de ça je me suis toujours demandé combien est-ce qu'un livreur Uber Eats pouvait théoriquement gagner en 24 heures de livraison non-stop. Oui ça n'a rien à voir avec Minecraft, balèque. Si on passe les 3 millions d'abonnés avant la fin de l'année, je vous offre ce McDo. Généralement les livreurs sont en scooter, c'est plus efficace pour faire de la moule. Et bah moi vu que je suis un schlag, je vais faire toutes les livraisons en Vélib. On avait déjà essayé de faire la vidéo il y a 4 mois. Le truc c'est qu'on avait loué un scooter et que j'ai réussi à le péter avant même de démarrer le tournage. Ça fait une petite coupe budgétaire, maintenant c'est Vélib. Électrique monsieur, attention ! On va passer en ligne et à partir de là on va pouvoir avoir des commandes. A nous la moula ! Oui mais en fait non. Sur le site ils disent que les meilleurs horaires c'est le midi et le soir. Logique. Mais moi je veux savoir combien je gagne si je reste 24 heures non-stop. Donc on va même pas dormir cette nuit. Les gars, première commande pour 3 euros. C'est le début de la richesse, il faut juste qu'on m'aille trouver invédible. Je vous laisse valider ? Euh mais je l'ai déjà validé en fait ça paraît exprimé. Tac. Parfait, super. Merci beaucoup. Putain ouais c'est lourd ! Le début d'une carrière hein ! Oh là 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 j'ai fait une dinguerie. Tu vas aller chercher la commande mais sans faire exprès je l'ai noté comme validé. Ça pète à la commande. Bon bah je vais rendre le truc au carrefour du coup. Non mais je sais pas si ça s'entend mais j'avais la voix tremblante. J'ai mis fin à la livraison par erreur en fait. Ils me disent appeler le... nous appeler. Ça cherche pas. Bah oui parce que le client là il va nous appeler. Il va appeler le service client qui va nous appeler après. On dit pas non. De joke à ce moment là j'ai failli abandonner la vidéo. Ouais on va retourner faire un Minecraft mais c'est pas mal. Mais bon au moins j'ai gagné mes premiers 4 euros. Bon là on a plus qu'à attendre notre deuxième première commande. Ça se trouve ils vont me retrouver. Ils vont me casser les jambes. Hubert si vous voyez la vidéo je voulais pas voler la commande. Je l'ai pas volé. C'est juste que je suis un bolos. Pour vraiment sortir de ma zone de confort. A1 m'a préparé une liste de défis à faire. Tout au long des 24 prochaines heures pendant mes livraisons. J'avoue je déteste. Bon du coup histoire de le remercier pour sa commande. On va offrir une petite BD Fuse et Didier à notre prochain client. Le lien est dans la description. Bah on fidélise mec hein. Ça va ça devrait aller donner un truc à quelqu'un. Je me suis que vu que c'est pour offrir un truc giga cool c'est worse. D'ailleurs le tome 2 est sorti. Allez le choper. Bonjour. Ouais c'est ça. Il y a Julien C voilà. Et en plus. En plus. Hubert ils font une petite opération. Où ils offrent des BD. Voilà donc c'est une très bonne BD. Je l'ai lu deux fois. C'est gentil merci. C'est de la qualité. Allez. Deuxième commande la moule à rentre. Il y a quelque chose de très important aussi. Si jamais on veut augmenter notre chiffre d'affaires de la journée. C'est les pourboires. J'ai une petite strat pour en avoir. Bon après ça peut juste très mal tourner aussi. Est-ce que je peux juste te proposer un jeu. Pierre feuille ciseau. Si tu gagnes je te donne 10 euros. Sinon tu laisses un pourboire. De ce que tu veux. 1 euro 10 centimes. Vas-y. Je le fais ? 1, 2, 3 pierre... Attends. 1, 2, 3 pierre feuille ciseau. J'ai que 20 centimes. Bah vas-y franchement c'est pour le beau jeu. Hop Simer. Bonne journée. Je crois que je vais ouvrir une chaîne de React. Ça sera plus simple. Bon 10 euros pour 20 centimes c'est peut-être pas le plus smart. Pour le prochain va falloir utiliser mon charisme naturel. C'est pourboire ? Je pense que c'est moi qui vais lui donner 20 centimes là si ça fait ça. Là on rentre dans une période où je commence à avoir un peu plus de commandes. Il va falloir charbonner. T'as capté le charbon dans Minecraft ? Trop d'efficacité gros. C'est bon genre. Voilà là on est livreur de l'année au moins. Bon en vrai pour l'instant je pensais que ça allait être plus brutal que ça. Je pense que tu fais ça l'hiver sous la pluie. Tu fais moins le malin. Salut. Moi super content de te livrer. Pour boire. Ça se voit pas là mais j'étais pétrifié. Oh c'était cringe mon gars. Mine de rien on se rapproche de l'heure de pointe. 11 heures. L'heure où ça va s'enchaîner très très vite. A de devoir combien est-ce qu'on va gagner mais je pense que c'est le début du rattrapage de Elon Musk là. En fait la période de 11 à 14 heures c'est vraiment la plus intense. Par exemple là moi en 3 heures j'ai fait 8 commandes. C'est une dinguerie les commandes elles s'enchaînent genre instantanément. Je sais pas comment je vais tenir la cadence là. Voilà super bonne journée. Bon j'ai eu 12 euros de pourboire mec. Non c'est faux il m'a craché dessus. Wesh 8 étages sans ascenseur le frérot il a intérêt à laisser un pourboire là. Oh le malaise. En fait la personne avait sa porte ouverte et elle m'a entendu dire ça. Là je vous préviens la technique du sourire elle a pas marché pour le pourboire du tout. Petit bilan de demi-journée là on est à 11 commandes. En vrai c'est un petit peu addictif parce que tu vois la quantité d'argent augmenter en fait. C'est une machine à sous le truc. Mais j'avoue que là la fatigue commence un petit peu à se faire ressentir surtout parce qu'on a commencé beaucoup trop tôt en fait. C'était une idée débile de commencer à 6 heures du match. Je me disais bon allez il y aura bien des mecs pour le petit déj. Pas du tout en plus on était pas du tout dans le bon endroit mais bon. Vous savez ce qu'on dit c'est en apprenant qu'on devient Jeff Bezos. Non. Et là à partir de 14h30 c'est l'hécatombe il n'y a quasiment plus aucune commande. Excuse moi ça fait longtemps que tu es livreur. Ça fait longtemps que tu es livreur. Non donc tu es livreur depuis combien de temps ? How much time did you like ? Ça fait combien de temps que tu livres ? Ouais ça fait plusieurs mois. Ouais. Ok ok et ça marche bien ? Ouais pas mal ça dépend. Ça dépend des jours en fait. Oui j'ai fait 50. 5 ans ? J'ai fait 60. Ok ouais et tu fais le soir aussi ou pas ? Ouais bah ouais. Ok les gars je suis KO j'ai reçu mon tout premier pourboire. Ce qui me tue de rire c'est que ça correspond à la commande où j'ai fait un pierrefeuille ciseaux. Avis à tous les livreurs faites des pierrefeuilles ciseaux ça marche. Bon j'ai rien mangé depuis ce matin et là on rentre dans la période creuse. Je crois qu'il est temps de faire directement une petite commande chez notre application de livraison préférée. Et voilà carré dans l'axe on fume les bénéfes en une livraison trop bien. C'est quoi d'être livreur au beurre alors que tu es bannu de beurre ? Ouais il y a cette histoire aussi. Ouais parce que en gros là je suis officiellement considéré comme un livreur Uber Eats. Mais je suis aussi officiellement ban de Uber en tant que client. J'avais juste fait une commande normale qui n'est jamais arrivée. Je me suis plaint au support. Ils m'ont remboursé et ils m'ont banni. Plot twist le mec qu'on a pas pu livrer ce matin ça se trouve il lui est arrivé exactement la même chose. Adieu petit compte Uber. Ici j'ai 50€ je vais les donner en pourboire au livreur qui va nous apporter la commande. Hop. Cimer. Attends 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 je te fais un petit pourboire. Merci beau. Ah t'inquiète frère je sais que c'est chaud. T'inquiète. Bah bon courage mec. Allez salut. C'est officiellement le McDo le plus cher que j'ai jamais mangé. Mais les fruits sont bons. Là je viens de claquer une grosse partie de mon chiffre d'affaires dans ce pourboire. Bon la différence entre moi et lui c'est que moi au moins j'ai la monétisation de cette vidéo. Abonnez vous. Bon les gars là il y a Fusk en train de faire des livraison. Mais on commence à rentrer dans une période où il n'y a plus trop de commandes. Donc on va essayer de voir si c'est pas possible qu'ils nous ramènent de commandes. Là je suis pas très loin de la corp et j'ai reçu un message de Iwen qui me dit qu'ils vont essayer de faire une livraison. Ça serait drôle qu'on soit leur livreur quand même. Ça serait drôle que ça mette pas de livreur disponible dans cette zone. Non pas de livreur compétent. Bon bah j'ai rien du tout j'ai l'impression que notre plan machiavélique a pas bien marché. Je serais à ça de vouloir réessayer et le concept est incroyable. Et c'est pile au moment où je coupe le rec que j'ai reçu une notif comme quoi j'avais reçu une commande. Bonjour monsieur j'ai une livraison pour vous. Je vous ai pas fermé dans le cas. C'est vrai. Puis j'entrée ? La maison sur la porte. Ah ok 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 bah vas-y vas-y. C'est le bureau du patron. C'est le bureau du patron ? C'est pas un bêlé très bien. Faire gaffe à ce que vous dites hein. Vous allez peut-être avoir des réductions de salaire si ça se fait. Magnifique. En tout cas euh... J'espère que c'est encore chaud. Je suis décalqué, j'suis un peu plus gros. Tu sais quoi prends cette pièce. Si tu fais face, t'as plus d'électrique pendant deux heures. Je dois prendre le Vélib normal ? Mais mec t'es un enfoiré. Si je fais quoi ? Si je fais quoi ? Si tu fais face. Et qu'est-ce que j'ai à gagner ? L'honneur d'avoir fait face à ce challenge pour tes abonnés. Putain c'est vraiment une enflure. Le pire c'est qui sait que je vais le faire pour le contenu ? Si je fais face avec cette pièce, j'ai plus le droit d'utiliser le vélo électrique pendant deux heures. Let's go ! Moi je suis chaud au lancer de pièce. Ça c'est pile ça. Non mais c'est pile ça. Ouais 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 c'est face. Bon il est 18h, ça pourrait pas être la pire horaire pour faire du vélo pas électrique. Parce qu'à partir de maintenant jusqu'à 22h, ça va être le rush ultime. Je peux vous jurer que les montées c'est pas la même chose sans le vélo électrique. Plutôt que de grailler des Uber Eats, si vous voulez perdre du poids, livrez des Uber Eats. Bon ça fait une petite heure que je roule en vélo vert là. On a pu faire trois commandes. Je suis lessivé sa mère. C'est un truc de malade. Au début de la journée c'est rigolo, c'est facile etc. Mais quand tu te tapes toute la journée à faire des livraisons, tu pètes un câble en fait. Du coup là on s'est postiché au Spot. En fait c'est un endroit où il y a vraiment plein de restaurants autour. Et d'ailleurs ça se voit, il y a 20 000 mecs qui font du Uber, du Deliveroo, du truc, du machin. Du Prout Eat, ce que tu veux. Tu te tiens de toi ? Non, c'est éclaté la blague. Pendant ce temps, Aywen était à l'accord pour une raison qu'il n'a pas voulu me dire. Je vais garder ce que je viens de trouver. Un costume de Creeper. Est-ce qu'on le donnerait pas à Fius pour sa prochaine livraison ? Le charisme incarné. Putain on dirait que j'ai un bide à bière là. Celui là. C'est bien ça ? Super, bonne soirée. Merci beaucoup, au revoir. Je crois que le mec a dû avoir de la peine pour moi ou quoi, parce qu'il m'a même donné un pourboire de 2 euros. Décidément Aywen veut pas s'arrêter de me torturer. Il veut que j'appelle le prochain client avec un mégaphone. Dernière fois que j'ai utilisé le mégaphone, je pense que c'était le malaise de ma life. J'ai une livraison au nom de Léa. Il y a quelqu'un ? Bon, elle a pas l'air de vouloir venir. Et nous on a du chiffre à faire, je vous rappelle, avant de pouvoir acheter des apparts comme ça là. Bonne soirée. Par contre, je sais pas pourquoi sur cette livraison, la meuf, elle m'a trop mal regardé. Comme si j'avais crié son nom à la fenêtre au mégaphone quoi, je comprends pas. Pendant ce temps, les deux heures du gage se sont écoulées. Adieu vélo de mort. Bonjour l'électrique. Enfin, putain les gars, je vous jure là, j'ai des mollets. Bon, maintenant on va mener une petite expérience. On va essayer de proposer un service premium aux clients, voir si ça augmente nos pourboires. C'est encore un truc de haïwenn. Je voulais pas le faire, mais bon, il m'a obligé. Mais en vrai, no joke, je pense que l'effort peut être apprécié. Et comparé au creeper de tout à l'heure, si on a déjà eu un pourboire avec ça, là, je pense que là, on a toute la maison. C'est où la musique ? Là, on rentre dans la soirée un petit peu tard. J'ai fait des commandes tant qu'il y en avait. J'ai vraiment essayé de pousser à fond. Mais vers une heure du matin, ça a commencé à se calmer de fou. Bon, il est une heure quarante et j'ai pas eu de commandes depuis à peu près une heure. Mais j'ai pas envie d'abandonner le challenge pour autant. Genre, il y a toujours des trucs genre livraison d'alcool pour la nuit. Qui fait ça ? Mon Hubert est toujours en recherche de course. Mais je pense que vraiment, j'aurais pas grand-chose, si ce n'est rien du tout. Bon, j'ai attendu une petite trentaine de minutes, mais vu que j'avais pas de commandes, j'ai décidé d'aller faire une sieste. Parce qu'une journée de vélo, c'est brutal. J'avais le son de l'antel à fond pour avoir le son une fois que je recevais une commande. Mais ça s'est pas passé comme prévu. Bon, les gars, ce qui devait être une petite sieste, c'est transformé en nuit de sommeil. 7h27, j'ai pas été réveillé. Je pense pas avoir reçu d'autres commandes. J'annonce donc ce challenge comme officiellement terminé. C'est peut-être débile à dire, mais entre le début et la fin de ces 24h, je me sens peut-être 5% plus confiant à engager des discussions avec des gens. Et rien que pour ça, c'était worth it. C'était aussi worth it parce qu'en plus des 91€ que j'ai récupéré via l'application, ça me fait un total de 12€ que j'ai eu en pourboire. Si vous avez autant kiffé cette aventure que moi, vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement, le McDo. Salut tout le monde, c'était Fuse, à la prochaine, à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada